Voyons les théorèmes de la moyenne. La première loi affirme ceci. Si on se donne deux fonctions f et g, toutes deux intégrables sur le segment AB. Et si de plus la fonction g est positive sur l'intervalle AB, appelant grand M le suprimum de f sur AB et petit M l'infimum de f sur AB, on montre qu'il existe un nombre, qu'on va noter mu, dans l'intervalle de petit M à grand M, et tel que l'intégrale de AB f de x fois g de x d x égale à mu fois l'intégrale de AB de g de x, la fonction positive, d x. Et si de plus la fonction f est continue sur l'intervalle de AB, alors on montre qu'il existe un nombre c dans l'intervalle ouvert AB tel que l'intégrale de AB f de x fois g de x d x égale à f de c fois l'intégrale de AB g de x d x. Alors, on a noté grand M, le suprimum de f sur l'intervalle AB et petit M, l'infimum de la fonction f sur AB. Pour apporter une preuve de ce résultat, nous remarquons d'abord que pour tout x de l'intervalle AB, f de x est minoré par petit M et majoré par grand M, évidemment, de sorte qu'on peut multiplier la double inégalité par g de x, qui est une quantité positive, sans changer le sens des inégalités, n'est-ce pas ? Donc, j'ai M fois g de x, qui est inférieur ou égal à f de x fois g de x, et qui est inférieur ou égal à grand M fois g de x. Et on peut prendre l'intégrale de chaque côté, donc si je prends l'intégrale de AB m fois g de x d x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de AB f de x fois g de x d x, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de AB de grand M fois g de x d x. Alors, comme M et grand M sont des constantes, on peut les faire sortir. On a donc petit M fois l'intégrale de AB g de x d x, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de AB f de x g de x d x, qui est inférieur ou égal à grand M fois l'intégrale de AB f de grand M fois l'intégrale de AB g de x d x. Alors, nous allons regarder deux situations. Dans le premier cas, nous supposons que l'intégrale de AB g de x d x est égale à 0. Donc, si cette intégrale est nulle, et il est possible qu'elle soit nulle puisque g de x est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle. Alors, si elle vaut 0, eh bien, on a ici 0 et puis ici 0, et donc l'intégrale de AB f de x g de x d x est compréhente 0 et 0, et par conséquent, cette intégrale est nulle. Alors, si elle est nulle, eh bien, cela démontre le théorème de la moyenne puisqu'on peut choisir le nombre mu quelconque. N'est-ce pas ? On peut écrire que l'intégrale de AB f de x g de x d x égale à mu fois l'intégrale de AB g de x d x en prenant mu quelconque. Dans la mesure où l'intégrale de AB g de x d x est égale à 0, cette égalité sera toujours vraie. Donc, dans le premier cas, mu est arbitraire. Alors, le deuxième cas est plus intéressant. On suppose que l'intégrale de AB g de x d x n'est pas égale à 0. Dans ce cas, on peut diviser chaque membre de cette double inégalité par l'intégrale de AB g de x d x. Donc, on divise de chaque côté par intégrale de AB g de x d x. Cela nous donne une double inégalité telle que la borne inférieure est petit m et la borne supérieure est grand m. N'est-ce pas ? Puisque les intégrales de AB g de x d x se simplifient. Et à l'intérieur, on a le rapport A à B g de x d x A à B f d x fois g de x d x. Et il nous suffit, chers amis, de choisir la quantité mu comme le rapport de ces deux intégrales. Donc, on va poser que mu égale à ce ratio, on voit bien que mu est compris entre petit m et grand m. C'est exactement ce qu'affirme le théorème de la moyenne. Elle nous dit qu'il existe un nombre mu entre petit m et grand m tel que l'intégrale de AB f d x fois g de x d x est égale à mu fois l'intégrale de AB g de x d x. Si on prend cette quantité comme mu, eh bien, on établit l'égalité. Alors, il n'y a pas de troisième cas, de deux choses l'une, où l'intégrale de AB g de x d x est nulle ou elle ne l'est pas. Si elle est nulle, on a montré qu'on pouvait choisir mu de façon arbitraire et avoir l'égalité demandée par le théorème de la moyenne. Si elle n'est pas nulle, cette intégrale, eh bien, on sait comment choisir mu. Il suffit de diviser l'intégrale de AB f d x fois g de x d x par l'intégrale de AB g de x d x. Maintenant, si la fonction f est continue sur l'intervalle de AB, on peut invoquer le théorème précédent, le théorème des valeurs intermédiaires, qui nous assure donc qu'il garantit l'existence d'un nombre c dans l'intervalle de AB tel que f de c soit égal à mu. Voyez sur mon dessin. Si je prends une valeur mu quelconque dans petit m grand m, si f est continue, alors je suis sûr de trouver dans le segment ouvert AB un nombre c tel que f de c soit égal à mu. D'accord ? Théorème des valeurs intermédiaires. Au total, sous les conditions du théorème de la moyenne, nous savons qu'il existe un nombre mu dans l'intervalle de petit m à grand m tel que l'intégrale de AB f de x fois g de x de x égale à mu fois l'intégrale de AB g de x de x et si de plus, on impose que la fonction f est continue sur AB, alors le nombre mu coïncide avec la valeur de la fonction f en un point c de l'intervalle AB. Autrement dit, le théorème de la moyenne s'écrit intégrale de AB f de x fois g de x de x égale à f de c fois l'intégrale de AB g de x de x pour un nombre c de AB et si on prend la fonction g comme g de x égale à 1 sous réserve que la fonction f est continue le théorème de la moyenne s'écrit intégrale de AB f de x de x égale à f de c fois l'intégrale de AB de 1 de x pour cette intégrale vaut l'écart entre B et A pour la longueur de l'intervalle AB ça c'est donc f de c fois B moins A et de sorte qu'on appelle f de c le rapport intégral de AB f de x dx sur B moins A donc cette quantité et bien s'appelle valeur moyenne de la fonction f dans l'intervalle de AB n'est-ce pas c'est la moyenne de f sur AB nous allons maintenant établir la deuxième loi de la moyenne cette loi affirme que sous les conditions du théorème précédent si on suppose de plus que la fonction f est monotone donc croissante ou décroissante alors il existe un nombre c dans l'intervalle de AB tel que l'intégrale de AB f de x fois g d x dx d x égale à f de a fois l'intégrale de a à c g d x d x plus f de b fois l'intégrale de c à b g d x d x alors vu que les conditions précédentes sont encore valides je rappelle que le nombre mu dont on a montré l'existence s'écrit intégrale de a à b f de x fois g d x d x divisé par intégrale de a à b g d x d x n'est-ce pas on l'a vu nous allons introduire une fonction que je vais noter h d x comme suit nous allons construire la fonction h de telle façon que h de a soit égal au deuxième terme de la somme de droite mais aussi est remplacé par a et h de b égal au premier terme de la somme de droite mais aussi est remplacé par b donc on voudrait que h de a soit égal à f de b fois l'intégrale de a à b g d x d x et h de b soit égal à f de a fois l'intégrale de a à b g d x d x et bien considérons le membre de droite comme une fonction d'une variable la variable c alors au lieu de c je vais écrire x on a donc f de a fois l'intégrale de a à x g de t d t plus f de b fois l'intégrale de x à b g de t d t on voit que la fonction h est continue d'après les hypothèses portant sur les fonctions f et g et que les valeurs de la fonction h au point a et b correspondent bien aux objectifs recherchés h de a égale à f de b fois l'intégrale de a à b g d x d x et h de b égale à f de a fois l'intégrale de a à b g d x d x alors nous avons supposé que la fonction f est monotone on a f de a inférieur ou égal à mu inférieur ou égal à f de b en multipliant toute l'inégalité par l'intégrale de a à b g d x d x n'est-ce pas donc on a f de a fois l'intégrale de a à b g d x d x inférieur ou égal à mu fois l'intégrale de a à b g d x d x or comme mu vaut ce rapport mu fois l'intégrale de a à b g d x d x c'est exactement l'intégrale de a à b f de x fois g d x n'est-ce pas c'est l'intégrale de a à b de f de x fois g d x d x et qui est inférieur ou égal à f de b fois l'intégrale de a à b fois g d x d x alors ce terme correspond à h de b et ce terme correspond à h de a il apparaît donc que l'intégrale de a à b f de x fois g d x d x est supérieur ou égal à h de b et inférieur ou égal à h de a or comme cette quantité est comprise entre h de a et h de b on peut donc invoquer le théorème des valeurs intermédiaires qui nous assure que pour tout nombre compris entre h de a et h de b il existe dans l'intervalle de a à b un nombre c tel que h de c soit égal à l'intégrale de a à b f de x fois g d x d x ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires et par conséquent on peut remplacer x par c dans la fonction h on a c c et c or h de c c'est l'intégrale de a à b f de x fois g de x de x on a donc établi le résultat cherché à b